Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chère combattre guinéa, en fait il est 5h38 ici à Bruxelles, donc 4h38 à Conakry, chère combattre guinéa, j'interviens donc très matinellement c'est vrai, parce que en fait c'est urgent, c'est une information urgente, c'est très important, chère combattre guinéa, je viens d'apprendre, ce sont pour le moment des rumeurs, des rumeurs persistantes, des rumeurs qui planent, des rumeurs qui se diffusent, des rumeurs qui se consolitent, chère combattre guinéa, en fait c'est-à-dire que le pouvoir d'Alpha Condé, le dictateur, le sanguiné Alpha Condé, en fait, en fait, et serait en train, serait en train de planifier un plan politique magnifique, consistant donc à arrêter ces rumeurs d'Alain Gallo, chère combattre guinéa, arrêter ces rumeurs d'Alain Gallo, ce serait en fait la goutte d'eau qui déborderait le vage, chère combattre guinéa, c'est inacceptable, vous le savez très bien, arrêter ces rumeurs d'Alain Gallo, même une simple garde à vue, c'est inacceptable, chère combattre guinéa, pour le moment, ce sont des rumeurs, je dis bien, mais des rumeurs persistantes, écoutez, si c'est l'Alain Gallo, je dis bien, une simple garde à vue, en fait, est opérée par le sanguinaire dictateur Alpha Condé, je dis bien, chère combattre guinéa, c'est la goutte d'eau qui déborderait le vage, c'est inacceptable, il faudrait tous, tous les démocrates, pas seulement en fait les partisans de l'UFDG, tous les démocrates, tous ceux qui veulent une guinéa démocratique, tous ceux qui sont contre la dictature, tous ceux qui sont contre la forme de gouvernance, vous comprenez, partis, états, tous, chers combattre guinéa, tous ceux qui aimeraient vivre dans un pays totalement libre, n'est-ce pas, chers combattre guinéa, il faudrait sortir, tous, nous devons descendre dans la rue, bloquer toutes les circulations, bloquer tout, je dis bien tout, s'il faut dans les semaines, autant que ces rumeurs d'Alain Gallo seraient gardés à vue, autant que nous occuperions également les rues chers combattre guinéa, partout en Guinée, pas seulement qu'on a cri, à travers toute la Guinée chers combattre guinéa, passant par zéro Corée, qu'en quand l'abbé Kindia qu'on a cri, chers combattre guinéa, je dis bien, arrêtez Célie de l'Alain Gallo, arrêtez Célie de l'Alain Gallo, le principal opposant guinéa, l'homme qui a gagné les élections du 10 octobre dernier, qui est donc le président légitime, donc son cas serait sur la table du dictateur sanguiné Alpha Condé, c'est-à-dire vouloir l'arrêter. Nous savons tous qu'Alpha Condé a horreur de l'opposition, c'est-à-dire Alpha Condé ne veut pas l'opposition, Alpha Condé veut la disparition de l'opposition. Touché Célie de l'Alain Gallo, je dis bien, écoutez, c'est la fin du système d'Alpha Condé, alors qu'il plane chers combattre guinéa. Tous, je dis bien, je suis sur ce point, une simple garde à vue de ce d'Alain Gallo, une simple garde à vue de ce d'Alain Gallo, tous, nous sortons, je dis bien, tous, en fait, paralysés qu'on a crié, paralysés la guinéa, chers compatriotes guinéa. Cela ne se doit pas. Alpha Condé, ces hommes, en fait, tenteraient de placer des arguments avec ces procureurs corrompus que le fait que ce d'Alain Gallo, vous comprenez, à partir après les élections du 18 octobre dernier, ce serait, en fait, autoproclamé pleine replique, alors cet argument ou une argumentation relative à ce fait, donc, serait également travaillé de façon machiavélique par le pouvoir d'Alpha Condé pour pouvoir arrêter ce d'Alain Gallo. Dans quel pays démocratique, après les élections, un candidat, en fait, aux élections, n'est-il pas autorisé à dire qu'en fait, il est gagnant ? S'autoproclamer, dans quelle démocratie, cela ne se passe pas, surtout quand on sait que les élections ont été trichées, les élections se sont très mal déroulées, chers compatriotes guinéa, n'est-ce pas ? Alors, je le répète, l'information, cette urgence est importante, pour le moment, ce sont des rumeurs, Alpha Condé tenterait d'arrêter ce d'Alain Gallo, ce serait la goutte d'eau qui déborderait l'ovage, nous devons sortir, nous devons sortir en ce moment, tous, je dis bien tous, pour paralyser Kourakri, paralyser la Guinée à jamais. Voilà, c'était Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, nous aurons d'autres informations à parler de ce sorcière contre le Guinée concernant cette situation. Générique